Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Bienvenue à l'épisode 9 de L'Intercom Jaune! Moi c'est Léa! Moi c'est Guillaume! Xavier! Ariane! Vous l'avez dit qu'on était pas prêts! Mais non mais moi je pensais qu'on faisait l'ordre de Tando, c'est pas grave là! Salut c'est Sam Sara! Bon mais qu'est-ce que vous écoutez vous autres comme musique là en ces temps de confinement? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous rend de bonne humeur? Qu'est-ce que tu veux? Toi pis ton Rick Astley! Écoute ton Rick Astley! C'est drôle! Je connais même pas ça! Ouais c'est quoi ça? Non 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 non! Je suis sûr et certain que tu connais du Rick Astley! J'en ai mis sur mon téléphone! Non 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 non! Là t'es bien meilleur! Non mais je sais pas peut-être que les techniciens sont capables de voir ça, de mettre des extraits! Ouais peut-être appris genre dans Youtube là! Je sais pas si on a le droit! Ouais mais... C'est pas grave, check! C'est pas grave à cause des droits d'aujourd'hui! C'est juste une annonce! Oh oui! C'est sûr que tu connais ça! Ben oui! C'est ça! Écoute ça! C'est comme la musique classique dans tous les films des années 80 genre! Ouais c'est ça! C'est la musique! C'est ça! Les autres! En fait c'est une musique quand même plus punche! Moi c'est plus comme... Ma cousine elle m'a fait découvrir... Voyons! C'est quoi ça? Cet été! Pis c'est du... Bring me the horizon! Dans le fond c'est du rock! Ah ouais c'est bon! Ça sonne les oreilles pis ça te réveille sur un moyen temps! Ouais c'est vrai! C'est énergétique pis en même temps c'est comme les messages qui passent là-dedans là ça vient du coeur là! Fait que moi je suis bien là-dessus pis j'ai pas malheureusement de trucs pour vous faire entendre ça mais peut-être que vous saignez un peu des heures parce que ça dépend des titres là! T'sais il y a des personnes qui sont pas capables d'entendre gueuler fait que... Ah c'est du criage! C'est du criage! C'est pas du métal! C'est pas du rock! C'est pas tellement du criage! Pour vrai c'est... C'est pas du criage! T'sais comme admettons je vais donner un titre de dune c'est Can you feel my heart? Mais on peut entendre! T'sais c'est pas... T'sais il cri! Il dit fort! Mais admettons on entend qu'est-ce qui chante mais t'sais je suis comme vous là quand c'est du métal qu'on entend rien par tout pis que ça fait du... Non non non! Ok mais il reprend des chansons! Hein? Il reprend des chansons! Bring me the horizon? Euh oui pis non! Ils ont leur CD aussi là! Dont elle! Pis je pense pas qu'ils apprennent des chansons pour vrai! Ben peut-être oui! Mais moi les chansons que j'ai écoutées c'est les autres qu'ils avaient faites! Comment c'est ça que j'écoute? Moi dans le même style un peu là! J'ai commencé à écouter Youngblood! J'étais un peu en retard peut-être là! C'est un peu punk! Mais un peu pop aussi genre! Pis des fois un peu de rap! C'est un petit peu mélange de tout! C'est bon! Mais c'est ça! J'aime vraiment ça parce que j'ai l'impression qu'ils disent quelque chose là! T'sais c'est pas juste une chanson genre « Oh mon dieu je t'en amour la vie est belle» là! C'est genre c'est comme une salle de sujets quand même important pis un peu tabou des fois là! T'as dit la dualité là! Ouais c'est ça! Pour moi j'ai comme deux styles! C'est soit les cow-boys fringains pis leur musique qu'ils veulent souvent dire… Là c'est en site je suis sur droit devant là! Là c'est ma toune des cow-boys fringains que j'écoute beaucoup ces temps-ci! Mais sinon le vieux rock tu sais Bon Jovi pis Gun and Roses là! D'ailleurs je les écoute pas mal! Hein? Ouais j'en souviens j'ai des goûts! Ouais! Toi c'est plus ça! Moi aussi j'aime vraiment le rock'n'roll! En ce moment là j'ai découvert le groupe ça fait un petit bout là! C'est Greta Van Fleet! C'est un groupe de musique rock américaine émergente pis ils font un peu… Leur style de musique c'est un peu comme Led Zeppelin je sais pas si vous savez! Mais mettons les gars sont jeunes là! Ils sont comme début vingtaine pis ils sont vraiment bons pis ils sont sur le point de sortir leur troisième album! Tu sais ça rentre dedans là! C'est vraiment bon! Moi je tripe ben raide là! Ça me s'arrête tu dis que t'es en retard à écouter du Young Blood là mais… Ouais! Moi je sais pas c'est quoi! Non mais j'ai fait mes recherches là pis j'écoute du Rick Astley! Non mais j'ai fait un album genre l'année passée pis c'est là qu'il a été comme découvert par tout le monde là! Ouais! C'est un chanteur genre d'Angleterre pis qui arrive du Nord là! C'est quoi le chante c'est ton? Moi ça me dit vraiment punk! Attends un peu là! J'ai dit que c'est un rappeur! Non c'est pas un rappeur! Je pense plus genre… Punk! Attends un peu! Est-ce que tu as entendu? Ok! C'est punky là! J'ai fait un drôle de discute! Ouais là j'aime ça! J'ai aussi entend son accent quand il chante pis j'aime vraiment! Moi je parle pas de la musique, je parle de son style, de son style là! Ah ouais son style vestimentaire ouais! Récemment il a été une rhum! Mais j'aime ça quand même quand t'es plus joyeux là! C'est pareil comme moi quand je file comme plus un pied, là, du court pis du... Voyons. Ouais, c'est vrai. C'est pas l'autre. Non, j'en ai un. Hey, c'est pas l'heure où j'ai cherché. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu vas l'avoir. Connaissez-vous Papouz? Quoi? Comment? Connaissez-vous Papouz? Papouz? Non. Non. Je vais connaître ça. Entendez-vous? On dirait que la musique latine, genre, tu viennes et... C'est un rapport. Moi, je suis pas. C'est parti latine. Hey, c'est du Grindr, l'autre groupe que je parlais. Ah, ben oui, mais là. Oh non, D-AdWords. Oh mon Dieu. Connaissez-vous ça? Non. Non. Je vais vous mettre... C'est quel style, maintenant? Est-ce qu'il faut qu'on s'entende un peu d'oreilles? Hip-hop. C'est genre dans un club à Berlin, genre. C'est un groupe d'affiltsifs. Oh, ça. Ouais, ben c'est bon. On dit hip-hop rave sud-américain. Moi, c'est moins mon style. Ça, c'est plus un peu de musique. Non, faire le party. Pas pour écouter par... Mais c'est pour faire le party. Ah, c'est ça. Pas pour écouter chez vous. Ouais, il y a des moments. Mais tu sais, j'écouterais pas ça dans ma chambre. Pareil. Ouais, ouais. Pour lire un livre, là. Non, non, c'est ça. Non, non, non. Mais vous autres, écoutez-vous de la musique ou non? Ah, vas-y, Amélia. N'écoutez pas leur vidéoclique. C'est à même moi, c'est à dire. Moi, c'est vrai que j'écoute vraiment beaucoup d'affaires, là. Mais genre, je pensais tantôt, là. Est-ce qu'il y en a qui sont fans de la Metallica? Parce que moi, pour vrai, là, ça, là, c'est... Ah, non. C'est la meilleure affaire, là. Ah, ouais. C'est bon, c'est du cas, mais en même temps, tu sais, ils ont leur petit côté rock qui fait du bien, là. Ça sonne, puis c'est capable d'entendre ce qu'ils chantent aussi, là. Mais moi, les tunes, là... Personnellement, je trouve pas que toutes leurs tunes sont bonnes, mais en a quelques-unes que j'aime. Mais c'est pas que je suis capable d'entendre. Pour que l'instrumentale soit faite de manière à aller chercher le temps que mon cœur se coordonne. Souvent, quand il y a de la baisse, là, ça y va, là. Quand ça va me prendre ici, de la musique, là, là, j'aime. C'est là, j'aime la tune. Mais en s'entendant qu'il y a une base à toutes, puis c'est Queen, là. Ah! Ouais, ouais. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Les Queens sont juste incroyables. Pourraient. Ils ont juste bien de la table. Ils ont tout fait, là. Comme. Il y a pas un de leurs albums qui se ressemble, là. Ils se sont réinventés à chaque fois. Moi, ça m'impressionne, là, ils sont incroyables. C'est comme la reine aux échecs, ça peut tout faire. C'est comme la reine aux échecs, ça fait tout. Mais non, Guillaume, je te rectifie, ça fait pas tout. Ça joue pas les coups du caméra. Je sais que c'est comme si on avait un commentateur, genre. Ouais. C'est vrai. Merci aux mots. Moi, j'ai découvert ça récemment. Avant, j'étais comme, ben non, ça va me lire. La musique pour étudier ou travailler, faites-vous ça? Parce qu'avant, moi, j'étais carrément contre. Là, j'ai trouvé, je me suis trouvé une playlist sur YouTube, une playlist d'études, là. Puis, je suis vraiment plus productif. Ça me permet de rester travaillé. Surtout quand j'ai, tu sais, quand j'ai comme 20 devoirs tout redondants de chimie, là, puis ça me parle pas des paires, là. La chaîne de la musique, ça me pousse à continuer. Est-ce que c'est une question pour vous? Moi, je suis pas d'accord. Vraiment. J'ai pas d'accord. J'ai une tune que je suis capable de travailler en l'écoutant. C'est celle-là que je viens de vous faire écouter. Puis, il y a une version qui est faite de 1 heure, qui a duré 1 heure, ça veut dire qu'elle est... Oh, my God! Ah, c'est ça que j'ai joué pendant 1 heure. Mais voyons, on peut... Non, non, c'est ça que j'ai joué pendant 1 heure. Non, moi, je mets une vidéo très folle, là. Il y en a une que c'est une version 10 heures. 10 heures? Elle a 10 heures, je l'ai... Oui, on écoute ça pendant 10 heures. Non, j'ai écouté ça pendant 10 heures. Je me suis même pas rentré à la carrière. Pour étudier, pas musique pour étudier partout, Xavier. Ah, ouais, moi, ça me met d'air. Non, moi, ça me met des consens. Tu connais des paroles de cette chanson-là? Non, mais moi, comme musique d'écoute, j'écoute genre des musiques d'Assassin's Creed. Tu sais, des musiques pas de paroles, là, mais tu sais, des musiques... C'est ça. Non, moi, ça me... Quand j'étudie, là, j'ai besoin de toute mon attention. Puis quand j'écoute une musique, je suis comme focussée là-dessus. J'essaie de vraiment écouter toute la trame musicale comme il faut, de voir le sens de la chanson. Puis là, c'est pas qu'il n'y a pas de la maths. J'ai la misère à faire de la mathématique dans la cafétéria, c'est-à-dire quand il y a du monde qui parle à côté de moi. Puis là, il faut que j'écoute de la musique. Oublie ça, ça marche pas. Est-ce que vous connaissez les paroles de cette chanson-là? Le meilleur truc, là, le meilleur truc pour pouvoir écouter de la musique en étudiant, c'est de pas connaître les chansons qu'ils jouent. Ouais. Tu sais, comme Guillaume, il dit, là, il faut pas qu'il y ait des paroles parce que sinon, c'est là que ton cerveau, il enregistre en même temps les paroles. Ma playlist, elle a 300 tunes. C'est pas moi qui l'ai faite, là. Ça s'appelle Ultimate Studio Playlist. Ouais, mais justement... 300 tunes, je le mets en aléatoire. Fait que je ne sais jamais quelle tune qui joue, puis... Mais si c'est une tune qui joue... Avez-vous déjà essayé d'étudier en écoutant, genre, du Mario Kart, là? I don't know, hein? Mario Kart. Mario Kart, c'est ça. Il y a tellement envie. Je pense que ça va de plus en plus vite, cette chanson-là, là. Fait que ça va falloir que je t'écris vite, là. Vous devriez essayer ça. Hé, ça fait bien. Voyons, oui. Hé, c'est possible, parce que sinon, je serais comme... Vous pensez des fois en cachette. Pas en cachette. Moi, je danse en douche. Moi, je danse tout le temps. Ah, ben, certain que je danse en cachette. Moi, je mets de la musique. Je danse non-stop en cachette. Moi, je suis reconnu pour mon temps-là de danseur de doigts. Je danse toujours dans la cuisine. Je danse toujours... Ah, moi, c'est sûr. Quand il y a la bonne musique, là. Moi, je danse tout le temps. Ah, moi, j'ai pas besoin de musique pour danser. Moi, non plus. J'en ai dans ma tête, la musique. Ah, ben, tout. Avec mes écouteurs, puis ça arrive que, genre, je me surprends à danser un peu entre les allées. Mais moi, ça me fait ça des fois quand je marche dans la rue. Ah, ouais. Tu marches, là, le monde te regarde, puis là, tu... Là, tu catches que, comme, tu dansais en milieu de la rue, par exemple. Tu sais, tu chantes, puis tu chantes pas super bien, là. Puis là, les gens des visages... Parce que là, des fois, t'as des écouteurs, puis là, t'es dans la rue, puis là, tu chantes avec tes écouteurs. Tu sais pas, tu chantes pas bien, là. Ah, oui, tellement. Tu croises quelqu'un et tu te visages, là. Oups, je chantais pas bien. Je crois que tu chantes bien, Xavier. Tu t'as un choc en conduisant, mettons, puis que tu chantes vraiment fort les soeurs bouleurs, mais genre, toi, tu t'entends pas bien. Ouais, les autres autour, ils t'entendent, je pense. Ça, ou quand t'as un Bluetooth. Moi, là, c'est intéressant, c'est quand les gens sont en Bluetooth, puis là, t'entends la conversation de la personne. Non, mais ça vous est déjà arrivé. Moi, un moment donné, j'étais dans un parking, puis là, j'attendais ma mère, puis là, j'entendais quelqu'un sur un Bluetooth, puis là, je m'inventais la conversation. Là, mettons, ils parlaient. Là, j'y répondais. C'est vraiment drôle. C'est tellement drôle. Essayez ça, c'est drôle. C'est divertissant. Ben, moi, sinon, je pense que je danse quand, mettons, j'ai faim, puis que mon asset, elle arrive. Quand je danse, je suis genre de même. Moi, je fais des danses la vie de quoi tout le temps. C'est bizarre, mais je suis genre ouh 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 ouh. Je danse comme je danse comme j'ai hâte, j'ai soin, j'ai hâte, j'ai faim. Ou ben là, c'est quand je joue de la musique. Je m'en rends pas compte, mais je suis là, je suis presque de même, je suis comme... Mais tu sais, la chanson est super smooth, puis moi, je suis là de même, seule. Un moment donné, je fais comme vraiment mon regard, je suis là. Ouais, ok, je vais m'assurer. Vous devriez me voir quand je joue de la clarinette. Si vous vous pouvez demander à Xavier Pierre-Yen, moi, quand je joue de la clarinette, je bouge. Non, mais là, ça swing. Moi, des fois, moi, des fois, c'est assez spécifique. Des fois, c'est de la musique qui joue, puis là, je suis là, en avant de mon miroir, je suis là, en avant de mon miroir, puis là, je dirige, je dirige la musique avec ma baguette. Mais sinon, il y a-t-il un style musical que vous aimez vraiment pas, mettons? Ah, le rap. Le rap. Genre, là, c'est vraiment trop à mode, l'âme, puis comme... Il y a un peu de la rap, pour lequel, c'est j'aime, mais tu sais, les raps... Le prix d'argent. Genre, il y a un peu pertinent là-dedans, puis c'est parce que ces gens-là... Oui. Non, je pense qu'il n'y a pas de ta mère. Je ne suis pas tellement d'accord que ça parle tout le temps juste de sexe. Oui, de sexe, de drogue, puis d'argent, mais il y en a pour vrai des rappeurs qui sont un petit peu plus côté genre pognes. Ils ne parlent pas tout le temps d'argent, puis tout. Des fois, ils racontent des histoires que pour vrai, c'est vraiment touchant. Je pense que des fois, le rap, on battait ça comme genre c'est des gangsters, les autres sont genre on j'ai vécu dans la rue, bro. On s'entend-tu? Comme Guillaume, il a bien fait l'imitation. Ça, c'est juste mauvais. Il ne faut pas tout le temps dans le même bateau. Mais c'est vrai qu'il y en a peut-être qui ont vraiment du talent, mais je trouve que ce qu'on entend en grosse majorité, c'est comme... c'est quoi le nom des rappeurs, des fois, le nom des rappeurs. Moi, je ne juge rien, mais genre 6ix9ine. 6ix9ine. Moi, je n'écoute pas de rappeurs parce que je ne suis pas capable, parce que je rage après le... Je ne sais pas, je trouve que oui. Il n'y a pas eu des accusations genre de viol sur des enfants, lui, ou de pédophilie, genre? Genre en plus. C'est qui ça? Les rappeurs doivent tout avoir. Ça ou tu sais, la musique de rave, genre? Ça, ça me fait baser. Moi, la musique, c'est juste... C'est ça? C'est genre... Ça fait des biques, là. C'est genre bzzz, bzzz, bzzz. Moi, je suis là, genre. Ça fait juste me rentrer, on dirait, dans la tête et c'est tellement trop mélangé que je n'ai rien à suivre. Je ne peux pas danser là-dessus. C'est quoi la danse de ça? C'est quoi la danse de rave? C'est ça. Moi, j'ai rien. C'est ça. C'est ça que tu nous fais. Là, tu essaies d'avoir des cheveux longs, là, tu fais croire au moins que tu as des cheveux longs et là, tu fais... C'est ça. La fin, tu congles un mal de tête parce que ton cerveau, il a frappé partout dans ton corps. Oui, ça se ressemble tout. C'est ça. Non, mais... Je pense que tu peux développer ton goût pour n'importe de quelle musique. Il faut juste que tu l'écoutes j'ai la foi de passer dix heures à écouter ça pour après s'aimer ça. Des fois, ça me dit pas à peine. Moi, là, ça me parle. Moi, je préfère danser sur des vieilles musiques comme Tekken Mi, des musiques discôlées. C'est du vieux rock. Il y a même du monde qui aime la musique coréenne. La K-pop, tu veux dire? Oui, genre la K-pop. Mais ça, c'est spécial. On dirait des petits enfants qui chantent. C'est vrai. Mon dieu, Non, mais c'est vrai. Je veux dire, regardez toutes les stores comme japonaises, coréennes, comme toutes plus jeunes que les autres. qu'elles sont de plus en plus populaires. C'est parce que là-bas, c'est la mode, avoir l'air enfantin. Oui. Oui, c'est... Je trouve que ce qui est impressionnant avec le K-pop, c'est genre les chorégraphies. C'est comme un show. C'est pas la musique, je pense, toute l'image autour. C'est comme les enfants purs qui chantent pis qui sont parfaits. C'est un peu ça, je pense. Il y a une grosse culture autour d'eux, là-bas. Pis aussi, la fanbase. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter, mais elles sont vraiment intenses. De quoi? De qui? La fanbase. Les fans de K-pop. OK. C'est assez big. Ouais, c'est quand même intense. On s'entend, il y a toutes sortes de mondes pour faire un monde. c'est vrai. Ah oui, c'est ça. C'est ça. On n'a pas tous la même chose, mais... C'est ça que je disais tout à l'heure, des fois, je prends ma baguette pis je mets une toune instrumentale pis je danse pis je dirige la pièce. C'est rien que ça. Je danse, je fais tout le temps ça. Je danse tout le temps de même. Des fois, je me laisse en portée pis j'entends quelqu'un qui cogne à ma porte de chambre, je fais comme « Oh fuck, faut que j'arrête. » Pis là, j'arrête. C'est pour ça que le monde me regarde. Moi, j'ai une question. C'est quoi la toune que vous écoutiez le plus quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune? Oui. Tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, j'aimais bien ça, chanter du Marc, mais tu sais... C'est jeune de Marc 5 ans ou jeune genre 5-6e année du primaire? Non, je parle de genre quand tu commences à rentrer plus comme au primaire, tu sais, 3e année, t'as une conscience ses épaules. Tu sais, c'est qui ta chanteur préféré. Puis là, tu te vantes à tes amis qui connaissent son CD par cœur. Ben, moi, je vais vous avouer une affaire. Je vais vous avouer une affaire au primaire, ma chanteuse préférée. Ben, mon chanteur préféré, c'était Walt Disney. Mais moi, c'est encore mes chansons préférées, Xavier. Ah, ça n'a pas d'allure. Ah oui. Genre, moi, je n'ai rien de meilleur. C'est pas compliqué. Ça me s'arrête dans la boite. L'amour, c'est déjà... Le roi lion, c'est tellement beau. Ah, il n'y a pas rien que le roi lion, même. Toutes les chansons que tu dis sont là. Oui, toutes les chansons, c'est vrai. C'est beau. La seule que je ne suis pas capable, c'est Frozen. Ah! je pense que j'ai écouté le roi lion. C'était genre de Ed Lee. C'était du Ed Lee, connaissez-vous ça? Oui! Connaissez-vous ça? Moi, je sais, c'est quoi? C'est bon! Ah, c'était... Ben, c'est pas si bon, là. Ben, moi, c'est pas bon. j'ai écouté. En tout cas, dans mes souvenirs, c'était bon, j'aimais ça. J'ai l'occasion de Ed Lee, j'ai abusé. Ah, Tu sais, quand on abuse trop, un moment donné, ça devient... Ça te dérive le cœur. Tu sais, oui, c'est ça, tu mets ce tour-là pis tu te dépêches à changer parce que t'es plus capable de la sortir. Moi, j'en ai pas deux premières notes. Fait ça avec Despacito, tu sais, ça aurait été trop la mode. Ben, ça crée beaucoup des chansons de même que tu joues trop, genre... Tu sais, des chansons qui sortent de titre, moi, ça me mécure. OK. Moi, j'ai une chanson qui m'écure pour vrai, je m'excuse si vous l'aimez, mais c'est la chanson de Jason Derulo, « Je suis plus capable » ou ben, dans la chanson qui vient sur le titre qui s'appelle « Banana ». Genre, je trouve pas le but à cette chanson et ça me tape sur le titre parce que la radio était dans le top 6 parce que moi, à Job, quand je lave mes paniers, j'écoute la radio pis ça arrive très souvent que j'arrive pis à jour. Mais moi, c'est comme... Ça n'est pas qu'en moi comme un peu de frustration parce que je comprends pas c'est quoi le but de cette chanson-là. Tu sais, il y a des chansons qui servent à livrer un message. Là, tu me parles de « Banana Split », c'est quoi, là? J'ai un moment encore avec Jason Derulo, là. Genre, pourquoi dans tous ces tourns, tous ces débuts de tourns? J'ai dit son nom. Pourquoi? J'ai dit que c'est toi! T'as pas besoin de te représenter, là! Je comprends pas. Pis là, genre, il est devenu une histoire de TikTok. OK, c'est cool pour toi. Mais genre, t'es tourne, il y en a comme dix qui pensent à la radio. Un moment donné, je m'excuse, mais tu sais, ils m'ont disant une, c'est bien correct. Là, à chaque fois, on entend son nom comme Ariane a dit deux, trois fois dans tout. On le sait, c'est toi qui as chantes. Bruno Mars, je vais pas chanter sa chanson en disant Bruno Mars. T'sais, voyons donc. Ça a pas rapport de te présenter dans ta tourne. Je sais pas si c'est qui, mais ça me reprend une lecture. Écoute, quoi, c'est un noir. C'est un noir qui aime ça montrer ses peps. Définitivement, il fait du sport dans un gym. Ça ressemble un peu de week-end, mais de week-end, il y a comme plus de classe. T'sais, de week-end, il y a comme, il y a glow-up. T'sais, il y a avec sa musique. T'as Jason Derouleau qui est parti de rien, qui a fait popper ça avec TikTok et qui dit son nom dans ses chansons pour paraître encore plus hot. Mais genre, OK, oui, il y a de l'or là-dedans, oui, sûr, je donne ça entièrement. Il a réussi à percer là-dedans, sauf que, moi, je suis cool, tu sais, de parler de banana et de dance. Ah oui, il danse, mon Jason Derouleau. Pourquoi de banana? C'est ça, c'est une chanson qui s'appelle banana, là. Banana. Je ne suis plus capable de le dire. Mais je trouve que aussi, toutes ces tunes, ils se ressemblent. Ils ont tout comme la même rame sonore d'arrière-plan, là. Maintenant, il y a rien que toi, mon homme, là. Ça finit plus. C'est comme, tu sais, tout, c'est tout, on dirait, c'est tout la même trappe, la même trappe sonore qu'en fond. C'est tout compressé. de la même trappe. Allez-y. OK. Donc, moi, je commence... Mais n'écoutre pas notre podcast, de toute façon, là. Il écoute. Ah non! Moi, j'aimerais beaucoup donner mon opinion. Je m'appelle Amélia, tu sais. Si vous voulez faire des danses, je m'appelle Amélia. Tu sais, si vous voulez devenir mon amie, je m'appelle Amélia. On l'a compris la première fois. C'est bon. C'est ça. À un moment donné, à un moment donné, oui, ça devient trop, tu sais, on s'entend, si je commencerais à parler de même pendant aussi longtemps, comment ça que je te vous fais? Hé, on te compte bientôt, toi, parce que là, je ne suis plus capable de savoir c'est quoi ton nom, tu sais, À un moment donné, je sais que t'es qui, je sais que t'es là, mais là, je forme ta gueule. Tu sais. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Il y a de violence envers Jason Derulo. Hé, mais quand tu as parlé de « T'es à ta gueule », moi, j'ai entendu ça pendant les fêtes, il y avait une tune, le refrain, c'était « T'es à ta gueule ». C'était vraiment bon. wow, t'es meilleure que pour chanter un dos. Est-ce que Pitbull est encore à la mode? Non. C'est quoi ça? Non. 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 J'ai écouté ça quand j'étais jeune. T'as pas arrêté genre en 2006? Ouais, c'est ça. Est-ce que j'allais en dedans? Guy. Quoi? Tu peux-tu que ça soit de « Raton Lover »? Ça se peut, mais je connais pas le titre. Raton Lover. Fais-moi aller écouter puis je vais te dire si c'est ça parce que je l'ai juste entendu à la radio. Tu sais bien, YouTube, il y a deux, trois, quatre annonces avant d'écouter. Il faudra que tu cherches « Banana » après. Tu vas voir. « Banana », ça, j'ai checké là. Mais tu sais, on parlait aussi de tunes qu'on écoutait quand on était jeunes puis moi, j'ai eu un peu honte de ce que j'aimais. C'était du Isabelle Boulay. Moi, j'écoutais ça à fond. Ben là, c'est quand même bon ça. Ouais, mais tu sais, on s'entend dessus. Moi, j'ai toujours été une fan de musique, genre chaude musique québécoise. Tu sais, genre, c'est un sport académie et tout ça. C'est un sport académie comme on. Je sais, je suis qu'éterne, mais je m'assume 100%. Mais pour de vrai, les gens de sport académie qui recommencent, genre moi, je capote ma vie. Oh! Je suis pas capable de faire une nouvelle chanson. Fais-moi l'écouter, je vais te dire ce que c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas savoir? Hein? Ça ou la voix? Fais-moi l'écouter, t'as-tu une guion? Fais-moi l'écouter, je vais te dire si c'est ça. « Raton lover ». Mettons que vous avez un artiste québécois à nommer, genre votre préféré québécois, c'est fou qui? Genre, je trouve que c'est comme un jeune qui a réussi à grandir au Québec et qu'il montre un peu la culture québécoise et qu'il a réussi à être des tops. Tu sais, sa popularité à la groupe là en 2021, on est encore 2021. Fouki! Foukizey! Fouki! C'est Fouki! Avec un K! Ouais. Fouki! Moi, en termes de musique québécoise, c'est Bob Pissonnet pis les Cowboys. Ben, du Bob, là! T'en as un à nommer. Ouf! Hé, c'est dur! Comme je dirais M. le go, c'est difficile! Dicile! Moi, je suis une grande femme de Lara Fabian, ben, tu sais, comme mi-français québécoise, ben, moi, je la considère québécoise, elle a fait la voix au Québec. Là, c'est ça, l'académie. Non, mais... Elle a fait la voix au Québec. Elle a l'immunité. Je trouve qu'elle fait les deux pis je trouve qu'elle se confond bien dans les deux milieux. Fait que moi, c'est ma chanteuse québécoise préférée. Ben, Jean Leloup! Ah, oui! Ah, non! Moi, là! Il y a quelque chose d'impactable. C'est Félix Leclerc. Ah, oui! C'est vrai! Il n'y a plus de talent. On a plus de talent au Québec! C'est un petit bonheur qu'il y a des ramassés. C'est vrai qu'ils sont bonnes, les sorboulés. Les sorboulés, c'est bon. C'est quoi, mettons? Le genre du fou, c'est bon. Ouais, c'est vrai. On les sent, genre, vraiment beaucoup, là. C'est là que vous n'êtes pas capables d'écouter au Québec. De quoi, ça? Genre, moi, j'ai un nom qui me garde. Moi, Marc Dupré, je ne suis pas capable. On n'est pas capables d'écouter au Québec? Oh là là! Éric Lapointe! Ah, moi, j'aime ça. Non, toi! C'est le bon Dieu! Je n'écoute pas. Je n'écoute bien qu'est-ce qu'il a fait. Je le boycotte, mais j'ai adoré l'amuse d'Éric Lapointe. Oh, non, pas oui. Je trouve que... C'est pas du gueulage! C'est pas du criage! Mais c'est bien proche. Moi, j'aime bien... Oui! C'est comme un con! Moi, pour reste, je vais probablement me faire haïr, là, mais Céline Dion, là... Ah, non! J'ai bien de la misère. Ah, non, non! C'est bien de la misère. Ça dépend des tunes. Moi aussi, j'ai de la misère. C'est pas que je ne l'aime pas, c'est que j'ai de la misère. Il y en a qui sont passables, mais comme... Tu ne comprends pas le... J'ai aussi l'impression que ce n'est pas tant un bon exemple pour représenter le Québec à l'international. Oui, c'est ça! Oui, c'est ça! Pour me justifier, je trouve que... Info Man, non? Info Man. Un chanteur, Info Man. Oui, c'est ça! Info Man, c'est mon émission perteuse. Oui, c'est ça! Pour me justifier, c'est parce que je trouve qu'Éric Lapointe, on dirait qu'il a fumé un gros bat avant toutes ses chansons. Mais il y a un gros dans la voix. Moi, je trouve ça bon. Moi, j'aime ça. Mais moi, il y a une artiste que, genre, je ne suis pas capable... Je ne sais pas si vous avez dit, si vous avez dit, je vais écouter ça. Puis je ne suis pas toute en train de la blaster ou rien. Mais genre, je n'aime pas son âme de musique puis c'est Sophia Nalin. Genre, pour vrai... Non! Non, je ne sais pas si je n'aime pas Sophia Nalin. Non! Ça me donne des lignes de tête. J'aime pas sa... J'aime pas sa personne puis j'aime pas sa musique. Oh mon Dieu! Ah là, elle est un petit. Elle est un petit. Elle est un petit. Vous n'aimez pas? Non. Comment ça? Ça devient de ma meilleure de demain matin. Je l'aime tellement. Elle fait son petit zumba en bralette, puis elle fait son lavage avec des trucs de cendres. Non, mais... Je suis désolée. Je suis désolée. Ton idole n'est pas la mienne du tout. Non, non, non. Désolée. Mais chacun ses goûts. Admettons, pour ceux qu'on préfère québécois, je retiens qu'est-ce que j'ai dit parce que je repense à ça puis Ginette Renaud n'est pas bataille. Ah, Ginette! Ginette, c'est comme... Ginette Renaud n'est pas bataille. Ben, moi, je pense que c'est solide. Ah, non. Par qui tu veux qu'elle se fasse battre? Ben, tu sais, c'est un peu qu'Étern, là. Oh, c'est pas qu'Étern, c'est du Ginette Renaud. Ben, elle est bonne. Elle est bonne, pour vrai, puis elle sait ce qu'elle fait. Dans la voix, c'était comme la conche suprême. Je ne sais pas si elle avait écouté la dernière saison, là. Mais pour vrai, là... Non, non. Non, non, mais les vieux... Va t'en faire un, gang de petits vieux, moi. Je ne sais pas c'est qui qui a écrit ça, là. avec des petits vieux, là. C'est vrai que tu demanderas à tout le monde, mais c'est vrai que j'ai des goûts de vieux, fait que... Ah, ouais. Moi, je te parle de vieux, de jeunes. J'allais, il joue au golf, dans la vie, il joue aux échecs, puis il joue à pétanque. Non, je ne joue pas à pétanque. Au curling. Au curling, c'est important. C'est important, le curling. J'aime pas la pétanque. Je n'ai jamais compris comment qu'on joue à pétanque. Ah, non, c'est du picker dog que tu fais. Je ne sais pas c'est quoi. C'est pas vrai. J'écoute du country. Je dors dans une chance de salle. Attends, le country, est-ce que ça passe ou ça casse? Ah, moi, j'adore. Ah, ça passe. Non. Ah, ça passe. Ça casse. Ah, t'adore. C'est bon. Non, non, non. Est-ce que du rap? Dans un rodeo, ça ne décorne pas. Jamais. Jamais. Ouais, mais Guillaume. Le punk, est-ce que ça passe ou ça casse? Oui, oui, oui. Tu punk, quand même, tu punk, ça, c'est mouuuh. J'ai toujours l'impression d'entendre genre du simple plan puis ça saigne un peu. Ah, c'est pas le punk. Mais non, mais là, tu ne peux pas dire que du simple plan, c'est ça qui représente le punk, là? Mais j'ai toujours l'impression d'entendre du simple plan quand j'écoute du punk. Il faut que ça soit genre du punk, genre trash pour que je ne jaillisse pas ça, mettons. Il y en a que je suis capable de tolérer, mais la majorité. Ben voyons. Ben voyons. Aïe, viens-t'en t'as dit, c'est plus chou. OK. Il y en a-tu qui aimes ça plus métal? Ben moi, ça dépend de qui à toi. Oui. Ben, vous, du métal de criage, ça, c'est... Ah non, ben, du métal de pas criage, puis... Non. Moi, ça va dépendre, ça va faire ça, même. C'est quoi la différence entre métal puis rock? Ouais. Non, du rock, c'est bon. Du rock, c'est pas bon. Du rock, c'est le fait parce que c'est pas bon. C'est ça. Un peu la base, c'est un guitar, genre. Le rock, c'est vraiment caractérisé par la guitare souvent, là. Mais moi, du métal, ce que j'aime, c'est du Five Finger Death Punch. Ça, j'adore. En termes de métal. Ah, moi, j'adore. On dit ici, la différence majeure entre le hard rock et le métal est la composition musicale. Le hard rock est bâti sur une construction proche du blues, tandis que celle du métal est plus approche classique. Aussi, la composition métal est bien plus élaborée dans le métal. Heavy métal, prog métal, mélodique métal. Il y a à peu près 14,5 milliards sortes de métal. C'est ça. Oui, c'est tout différent. Comme chaque nouvel artiste invente son métal. C'est ça. Oui. Puis, pensez-vous que le rock est encore en vie? Oui, oui. J'ai l'impression que le rock est encore en vie. C'est intuable. Non, mais tu sais, le rock des années genre 80, 80, 80, 80, 80, 80. Mais c'est le meilleur. C'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est le meilleur. Ça sera juste à l'intuable. Je trouve que les gens aiment trop le rap pour apprécier le rock en ce moment, mais ça va revenir. Moi, là, on est d'un p'tum, mais ça va revenir. Du rock, ça sera jamais... Du rock, ça se dépassera jamais. C'est sûr, certain. Il va toujours arriver. Si on aime ça, si on aime ça, on va éculper ça à nos enfants qui vont aimer ça. Ça va toujours durer. C'est sûr. Oui, Amélia? Oui, je pense que... Je vais dire que le rock que mon parrain a écouté, c'est toujours resté. Puis, je pense que c'est pour ça qu'encore en 2021, on écoute encore du Bon Jovi ou du Metallica ou des trucs comme ça qu'ils sont sortis comme en 1900 quelque chose. Ça dépend de ce que tu écoutes. Mais je pense que c'est pour ça que si nous autres, on continue à leur montrer ça, oui, il y en a toujours eu du rap. Là, on s'entend. Il y a aussi eu un glow-up là-dedans, ici, puis en France. Admettons, juste pour justifier que oui, c'est encore populaire et tout le monde aime ça, j'aimerais juste nommer quelques-uns que tout le monde connaît encore. Admettons comme exemple, Pink Floyd, tout le monde ici connaît ça. Ah, c'est bon. The Rolling Stones, tout le monde connaît ça. Oui, oui. The Beatles, tout le monde connaît ça. Ben oui. Si je vous dis le king, vous savez c'est qui? Elle. Bon. Ah ben oui. Voilà, c'est du vieux rock. Les queens encore, c'est impossible. Il y a du nouveau joie qu'il y en a dessus. Il y a Greta. Greta. C'est quoi? C'est ça Greta. Allez, écoutez ça pour vrai, c'est fucking bon là. Ah, merci. Quel nom de Greta. Greta Van Fleet. C'est solide. Gang, ça fait déjà un petit bout qu'on se parle. Je pense qu'on va devoir rapper ça bientôt. Sam, Sam. C'est un peu rare, on continue à parler. Il couperont. Il couperont. On va finir là-dessus. Un petit blitz de 30 secondes sur Sam. Ben là, moi, durant le confinement, j'ai découvert un artiste. C'est Harry Style. Je ne sais pas si vous connaissez. Oh oui! Bon, il y avait dans One Direction qu'il vivait sa best life en faisant chansons d'amour et tout. Un peu comme Ketane, je trouve. Mais cette année, il a sorti un album, Fine Line. Puis sérieux, je trouve ça vraiment bon. Je trouve que c'est un peu rock nouveau, genre. Oui. Il y avait tant les chansons comme vous avez sûrement attendu voir The Men and Sugar. Mais ce n'est pas du rock, ça. Non, non. Ça, c'est comme vraiment pop. C'est du pop. C'est pour ça que c'est elle que j'aime le moins parce que c'est vraiment fait pour que ça aille dans le mainstream. Mais mettons To Be So Lonely ou Fine Line, c'est mes deux préférés, je pense. Puis sérieux, c'est tellement bon aux yeux. Ça, c'est vraiment mon trou chaud. On va partir avec les chansons. Ah oui! C'est tellement une bonne idée. C'est pas le premier épisode qu'on parle de So Lonely. On met toutes les coudeurs de tout le monde. Oui! Sur quelle plateforme écoutez-vous votre musique? YouTube Music. Spotify, je pense. YouTube Music. YouTube Music. OK, c'est tout. La petite note de musique, là. Spotify. Vous connaissez-tu ça, Spotify? Bye! Bien sûr, mais je ne suis pas abonné. Bye! OK, c'est vraiment un bail, là! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada